Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Buck nous avait entraînés dans une chasse au trésor qui nous a permis de découvrir qu'on pouvait avoir une deuxième amélioration sur certains bâtiments. Ce qui n'empêche qu'on a toujours pas les premières améliorations de certains d'entre eux, mais qu'importe, c'est déjà une super bonne nouvelle. On va continuer notre aventure. Il ne nous reste pas grand chose à faire. On va surtout aller voir Jackie et Daria, je pense, pendant cet épisode, sauf si Elena et Buck nous apportent de nouvelles nouvelles. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Donc, comme je le disais, on va retourner voir Jackie et Daria qui nous attendent. Même si on n'a pas reçu de nouvelles nouvelles d'eux, je pense qu'il faut tout simplement retourner les voir et peut-être faire quelque chose de particulier. Je vois qu'on nous appelle... Est-ce le verre de Elena ou le verre de Buck ? Je dirais le verre d'Elena. Je vais pêcher ce poisson pendant qu'on est là. Voilà. Un petit saumon, ça fait toujours plaisir. Elève ! J'ai un autre enseignement pour toi. Tu es assez forte pour ne pas être brisée. J'ai besoin que tu m'amènes au seuil éternel. Tu es équipée pour le faire. Nous n'avons pas besoin d'en dire plus jusqu'à ce que nous y soyons. Paix. Silence. C'est un bon exercice. Ça commence maintenant. Ok. On pourrait lui parler. Une fois de temps en temps, quelqu'un se démarquera du groupe. C'est une loterie. Comme les autres, tu en brises quelques-uns. Et puis éventuellement, il y en a un qui éclos. Parfait. Du coup, on va voyager. On se souvient absolument bien où sont... Qui est derrière ? Ils sont quelque part par ici. Pas du tout. Ils sont où ? Ils sont... Ça va me revenir, hein. Ça va me revenir. Je sais qu'ils sont de ce côté-là. J'ai l'impression d'être trop bas. Donc on a dit pas ici. South Point. All Central District. Umbertown. Oxbury. Ah là. Overbrook. Ils sont à Overbrook. Voilà. Donc on va à Overbrook. Overbrook ici. Est-ce qu'on peut profiter du voyage pour faire une dernière petite fois ? Peut-être... Les ventes de Bucks. Non. Les ventes pas encore rechargées depuis la dernière fois. Parce qu'il ne nous reste plus que très peu d'améliorations. Et il nous faut quand même un sacré paquet de potions d'expérience. Je vais aller faire de la poudre de silice. Parce que ça, on sait faire. Ah ! On n'a plus beaucoup de quartz, hein. On note. Après, on n'a plus non plus beaucoup d'améliorations à faire, hein. Comme je venais de le dire. Donc... C'est pas forcément un problème de commencer à manquer de matériaux. Voilà. Et nos pizzas sont cuites. C'est parfait. Voilà. Deux pizzas pour Buck. Du coup, on va vite fait faire cette amélioration qu'on vient de... Débloquer. Voilà. C'est fait. On va donc aller à Overbrook et voir ce qu'on peut faire avec Jackie et Daria. Parce que ça fait un petit peu de temps que Jackie nous a pas envoyé de message. Et a priori, c'est parce que nous, on aurait quelque chose à faire. Pour... Pour ça. Ici, il n'y a rien à faire. Lui... Est-ce qu'il y a un interrupteur ou ça s'allume tout seul ? Il n'a toujours pas grand-chose à nous dire. Ah, je suis tombée. Oups ! Ici, ça a l'air calme aussi. Donc... Plutôt bon signe. J'arrête de bouger. Je me laisse porter jusqu'en haut. Voilà. Ici, on ne peut pas interagir. Donc on va prendre la tyrolienne. Aller jusque chez Daria, ça sera plus simple. Parce qu'on a vu que Jackie y était souvent. Donc il y a bien Daria. On peut lui parler. Est-ce que tu dois retourner ? Oui, oui, tu l'es. Je dois me souvenir. Ça doit rester. Les indices et les pistes. Ça nous trahit. Oui, je vais m'en rappeler. Le poids de ta musique. Et tous tes sons. Des révélateurs. Tu ne pouvais pas rester hors de ça, hein, Stella ? Je pensais que le géant t'avait dit de tenir loin. Ah, il te l'a dit. Tiens-toi loin, c'est pas vrai. Après ta dernière visite, il a détruit la mélodie. L'a arrachée des murs. Le matin suivant, elle était revenue. Tu ne l'as pas vue ? Je vois. On dirait que j'ai encore beaucoup à apprendre. Ou peut-être que je me détériore. J'y ai bien réfléchi. Ton encre. J'ai décidé qu'elle n'était pas tranchante. Elle est bréchée et lourde. C'est... Réconfortant. C'est... Non... Pas intéressant. Tu joues de la guitare avec confiance. Alors tu m'appelles. L'océan se calme. Les... Sons. Les pleurs. Ils deviennent étouffés comme dans un épais brouillard. Tu es forte, Stella. J'ai passé tant de temps à engloutir la douleur des autres. Eh bien, tu t'engourdis toi-même. Quand... Quand tu joues, Stella. Ma mélodie. Quand tu la joues. Elle est appauvrie. Un bloc. Des platitudes danses. Et... Mais... C'est pas ta faute. Je rêve parfois, oui. Durant mes longues nuits, je rêve d'un ancien ami. D'un instrument. Étrange, mais familier. Une goélette délicate avec des mâts de cristal et des voiles d'acier tordus. Et quand les brises marinent la caresse, elle gémit doucement. Une musique obsédante, mais réconfortante. Oui, c'est l'instrument pour ma mélodie. Peut-être qu'avec lui, je pourrais naviguer librement. Je suis fatiguée maintenant. S'il te plaît. Pars, s'il te plaît. Alors, on peut quand même la nourrir. Je sais pas si on a trouvé ce qu'elle aimait. Non. On a encore pas dû la nourrir. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai de... Ouais, de la pouille à baisse. Non, j'ai besoin d'un truc frais. Délicat. Elle a besoin d'un truc frais délicat. Elle aime quelque chose de frais et délicat. Elle n'aime pas tout le reste. De frais et délicat. De frais et délicat. Des fruits ? Frais, délicat, juteux. Un délicieux fruit. Merci. Et j'imagine qu'on peut lui faire un câlin. Pelucheux et doux. Délicat. Parfait. Ouais, donc je pense que voilà. Ce qu'il fallait faire, c'était aller... On a trouvé exactement ce qu'il fallait faire. Braver l'interdit de Jackie. En passant par la tyrolienne qu'on a découvert la dernière fois. Lui, on peut pas lui parler. Allez, on sait qu'il aime la viande. Je sais pas si je lui donne de la choucoute. De la pieuvre ? Allez, on lui donne de la pieuvre. Sans succès. Ok, donc il est content, mais sans plus. Alors, aurait-on autre chose à faire qu'on aurait loupé ? Parce que visiblement, ça le débloque pas plus. Est-ce qu'on a des choses qui ont changé ? J'ai pas l'impression. Eux ont toujours les mêmes discussions, les mêmes dialogues. Alors, est-ce que ça pourrait être ici ? Il y a rien de débloqué de plus. Je vais peut-être pas acheter tous les croustillums. Alors là, je vois pas. Là, comme ça, je ne vois pas. Je vais sonner la cloche. Parce que c'est l'heure de sonner la cloche. On va aller voir Francis. Parce que c'est l'heure d'aller voir Francis. Jeune femme, comme j'apprécie tes visites. Toujours des trésors pour le vieux Francis. Qu'as-tu amené à admirer aujourd'hui ? Oh, rien. Tu cherches quelque chose dans ma collection ? Étrange. Bon, alors, je t'écoute. Un instrument ? Ma collection d'instruments est immense, ma chère. Il va falloir que tu sois plus précise. Une gaulette délicate avec des mâts de cristal et des voiles d'acier tordus ? Comme c'est poétique. Et intriguant. Bon, alors, laisse-moi penser, laisse-moi voir. Ah ah ! Oui, j'ai un tel instrument. Et même si j'en ignore le nom, je crois qu'il est assez rare. Normalement, je ne me déferais pas d'un tel trésor. Mais, pour dire vrai, il est devenu un peu gênant à transporter. Ces tiges de verre sont délicates et fragiles. Je dois avoir un grand espace pour accoster, seulement pour m'assurer qu'elles ne se brisent pas. Imagine la quantité de merveilles que je pourrais trimballer sans lui ! Oui, très bien, c'est décidé. Je vais te donner l'instrument. Mais pas gratuitement, hein ? Ce radeau ne fait pas charité. Comme d'habitude, consultez les courses disponibles pour connaître les taux applicables. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, on a été, déjà, le voir il n'y a pas très longtemps. Oh, et ça va ! Des lingots d'argent, des calamars, des crabes de neige et des homards. Autant dire qu'on a tout ce qu'il faut. On achète ! Merci, Francis ! Francis qui nous débloque notre quête. Du coup, on va faire la même, on va repasser par là. J'imagine que c'est tout à fait l'intérêt de cette tyrolienne. De pouvoir aller voir Daria sans passer par Jackie. Parce que Jackie nous empêche d'aller voir Daria. Et nous, on veut aller voir Daria. On est donc de retour. On ne peut pas lui parler. On peut lui donner l'instrument, j'imagine. L'instrument qui n'est pas ici, qui est bien là. Donc du coup, on lui donne ! Oh ! Est-ce que c'est ? C'est... Oui ! L'instrument de mes rêves ! Étrangement familier, si confortable. Je crois, Stella, que je savais jadis s'en jouer. Mais mes souvenirs sont confus. Ou j'ai peut-être trop de souvenirs. Je sais qu'il ne faut pas les croire. Trop de vie, trop pour mon petit être. Mais cet instrument, je le connais, j'en suis sûre. Merci pour le cadeau. Voici un versement pour tes services. Maintenant, laisse-moi seule. Je dois pratiquer. Et quand tu reviendras, peut-être que je jouerai pour toi. Et elle nous donne un obol. Une obol. Et Jackie est toujours là. Donc j'imagine qu'il va falloir qu'on revienne tranquillement quand... Ça sera bon. Bon bah, tout doit pas être très loin. Parfait. On va regarder ce que nous dit la quête, exactement. La quête nous dit... Eh ben, rien du tout. Puisque, du coup, on a notre petit transpondeur qui... vibre, dans mon cas. Puisque j'ai une manette. Donc ça vibre. Quoi ? Alors... Tu demandes pas ? Attends, je décode pas le SMS, moi. Je t'ai demandé de pas parler avec Daria. Pas donné instrument. Voilà, c'est ça, instrument. C'est quoi ton problème ? Viens ici, grave. Maintenant. Ouh là là. On a fait un incident diplomatique en donnant un instrument à Daria. Jackie est pas content. Je vais passer par plus simple. Ça sera plus simple que ce dédale. Voilà. De sauter sur cette poubelle. Ouh là là. Tout le monde est venu. Mais merde ! Qu'est-ce que vous regardez tous, hein ? J'ai rien fait de mal, ok ? C'était la folle alliée, là-haut. Elle s'est lancée sur moi. Elle est démente. Je le dis depuis longtemps. On devrait la bourrer de pilules. Et ça serait bien fait pour elle. Rien à dire, hein ? C'est ce que je pensais. Bande de sales cons. Euh, quoi ? Oh, tu es là ! Enfin, bordel ! Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ? Tu regardais les oiseaux et les beaux nuages sur le chemin ? J'aurais besoin de t'en être pour une fois. Oh, tu veux savoir ce qu'il s'est passé, non ? Je vais te le dire, ce qu'il s'est passé. Toi, c'est toi qui as tout fait foirer ! Je t'ai dit qu'elle était instable. Je t'ai dit qu'on devait la laisser tranquille. Mais non, tu pouvais pas laisser ça au professionnel. Mademoiselle parfaite devait fourrer son nez dans les affaires de tout le monde. Et elle a toujours été folle. Et tu lui donnes un instrument de dégénérer ? Fais de verre, d'acier coupant ! As-tu perdu ta putain de tête ? Alors ouais, je suis entrée, j'ai essayé de lui prendre et puis... En tout cas, tout ne tourne pas autour de toi, Stella. C'est pas un boulot de bon sentiment. C'est une question de sécurité, pour nous protéger de ces connards. Et pour les protéger d'eux-mêmes. Quoi ? Me calmer ? Non, toi, calme-toi ! Je te jure, cet endroit est maudit ! J'en peux plus ! En fait, tu sais quoi ? Ouais, c'est fini, je m'en vais ! Ah, tu peux pas aller en enfer ! Et toi, amuse-toi à prendre soin de ces idiots ! Adieu, trace de merde ! Il m'appelle pas, je te répondrai pas ! Et du coup... On nous appelle... J'ai tout entendu ! Cet aide-soignant, Jackie, il a toujours été un électron libre, mais... Il est allé trop loin cette fois-ci ! Les choses vont très mal ici ! Il est la pire chose qui soit arrivé à Overbrook depuis la bouillie obligatoire du soir ! Je peux pas croire ce qu'il a fait à Daria ! Elle est si calme d'habitude, réservée ! Elle n'a qu'une chose, sa musique ! Eh bien, elle s'est battue pour la protéger ! Quel gâchis ! Cet endroit passe vraiment un mauvais quart d'heure ! Nous avons besoin de meilleures conditions de vie ! Nous avons besoin de repas frais ! Nous avons besoin de soins adéquats ! Nous sommes ici pour être guéris, pas oubliés ou maltraités ! Je n'attends plus rien du personnel, ni des gestionnaires ! Je prends les choses en main ! Mais j'aurai besoin d'aide ! De quelqu'un avec un bateau et des habiletés de tous ! Qu'est-ce que tu dis ? Tu n'as pas besoin de me répondre ! Je sais que tu es déjà dans le coup ! D'accord, commençons ! Voici une liste de candidats potentiels ! Tu trouveras des gens compétents ! Cette situation ne peut pas se reproduire ! Je compte sur toi ! Il faut qu'on trouve sérieusement ? Ok, il faut recruter un chef à la carrière Ozeki ! Il faut parler au contre-maître au quai South Point ! Et recruter un jardinier à la Villa Magior ! Et peut-on aller voir... Je vais passer par là... Non, je ne peux pas passer par là ! Peut-on aller voir... Elle est où cette porte ? Ah là, elle est là ! Et l'échelle est là ! Peut-on aller voir Daria pour voir ce qui s'est passé ? Ouh là là ! Notre pauvre Daria ! On ne peut pas l'atteindre ! Ok ! Mais ça a l'air effectivement un peu catastrophique ! Avec la petite figurine toute emmaillotée là ! Et Daria qui ne bouge plus ! Peut-on jouer de la musique ? Ça n'a l'air d'avoir aucun effet ! Ok ! Du coup, eh ben... On va aller recruter des gens ! Je vais aller trop loin ! Je m'en doutais un peu ! On va être au niveau de la Tyrolienne ! C'est parfait ! On va pouvoir, eh bien tout simplement, voir... ...tout ça ! Alors, on a Oseki, South Point et la Villame Major ! Le plus proche, c'est South Point ! South Point, ça c'est Hawkesbury ! Ça c'est Hall Central ! Ça c'est South Point ! Ça peut se faire directement ! On va même y aller comme ça ! En se faisant une petite gourmandise avec les caisses ! Ce sera parfait ! Euh... Je ferais même bien un event avec Buck, s'il nous accepte... Buck a faim ! Une filaine faim torture ses entrailles ! Ça tombe bien ! On a de la... Pizza ! D'immense merci, commandante ! Une fois encore, je suis remplie de joie à la vue d'un tel que disque rouge et glorieux ! Délicieux ! Je pourrais manger de la pizza à un tomate toute la journée ! Et on va lui faire un câlin... Tranquillement... Commandante, je... J'ai des collations, Stella ! Parfait ! Et est-ce que je peux lancer l'event ? Non ! Bien évidemment, on peut pas lancer l'event en boucle ! Donc on a nos caisses ! Attends, elle est pas lourde ! Allez ! On ouvre cette caisse ! Des petites choses... De la graine de canne à sucre, de la bouteille... Ok... C'est parfait ! Niveau quête, on commence vraiment du coup à être à la fin ! Tu n'avances plus, bâton ! Si tu avances... J'ai pas l'impression que tu avances... Tout va bien ! Je trouvais que la jauge avançait lentement, mais tout va bien ! On va du coup pouvoir aller au quête South Point ! Donc à South Point, il nous faut un contre-maître... Trouvons un contre-maître... Est-ce que ce serait celui qu'on a vu tout en haut ? Qui est enfermé dans son bureau et qui a fait pipi partout ? Non, parce que celui-là, c'est à bon compte et compagnie, donc on n'est pas là... Qu'est-ce qu'on a au South Point ? Je me souviens plus... On va essayer de parler à tous les gens... Voilà, un petit peu de marbre... Un petit peu de zinc... J'ai entendu dire qu'on pourrait perdre notre emploi la semaine prochaine ! Je ne le dis à personne, c'est un gros secret ! Dans un de ces conteneurs, il y a un paquet de robots ! Des robots qui vont peut-être nous remplacer ! On envoie littéralement des robots qui vont prendre notre place ! C'est assez déprimant ! Ok... Ah ! Je suis un peu occupée en ce moment, mademoiselle ! Quelqu'un s'est fait couper les mains hier ! Ouais, je sais, il y a beaucoup de paperas à remplir ! Si Mike veut que ses factures médicales soient payées, il doit signer ce truc au bureau du chef ! Des machins légaux standards ! Qui disent que Mike ne peut pas nous poursuivre si on paye ses factures médicales ! En tout cas, les médecins finissent de rattacher sa main, alors il pourra bientôt signer tout ça ! Je sais ! Il paraît que les médecins peuvent faire ça ! Quel était ce nom de ce médecin encore ? Je ne me rappelle pas son nom, mais je sais où il demeure ! Pourquoi ? Parce qu'il le répète toujours ! Il est très fier de son Penthouse Hall Central District ! C'était bizarre ! J'étais dans la salle d'opération en tant que représentant de la compagnie, le médecin parlait de son bain tourpillon et de sa montre qui vaut des millions ! Il nous rappelait toujours qu'il était le meilleur médecin du monde entier ! Tout ça pendant qu'il rattachait les deux mains de Mike ! C'était quelque chose ! Je me disais peut-être de la fermer et te concentrer à rattacher les mains de mon pote ! En tout cas, Mike ira mieux ! Il reviendra bientôt au travail ! La compagnie lui offre seulement 5 jours de maladies par année ! Il a déjà pris quelques-uns pour prendre soin de sa fille ! Mais ou pas, Mike reviendra demain ! J'imagine que son médecin sera dans son Penthouse à Hall Central District ! Quel drôle de monde ! Ok ! Donc, on va pouvoir aller à Hall Central District ! Qui de mémoire est pas très loin ! On va pouvoir y aller à pied ! À pied ! À la nage ! En bateau ! On va pêcher un peu ! Parce que du coup, on n'a pas grand-chose à faire ! Ça ne vaut pas la peine que je récolte des fruits, des légumes ou ce genre de choses ! On trouve une bouteille ! On en a déjà plein ! On va aller chercher ce médecin à Hall Central District ! Et ensuite, on s'arrêtera ! Voilà ! Ça suffit ! On va arriver à destination ! Et on cherche un médecin ! Dans cette gigantesque ville ! J'ai hâte de voir le plateau ! Ce sera un autre moment décidé de ma carrière ! T'es donc certainement pas un médecin ! Hé ! Plus de vingt-vardages ! Moins de promenades ! Alors j'espère qu'il est pas euh... Planqué dans les étages hein ! Parce que sinon ça va être marrant ! Genre là ! Il faut que je monte par ici pour aller le voir ! On va descendre ! On va déjà faire tout ce qu'il y a au niveau de la terre ! Plus tard ! Et euh... Bah du coup euh... Sans doute que si... Ici on a... Quelqu'un ! Cet endroit ! C'est le summum du luxe ! Tu peux commander n'importe quoi ! Je peux même commander du lait frais pour mes bains ! Je prends deux bains par jour ! C'est trop ! Ma peau est si douce ! T'aimes le luxe mais t'es pas notre médecin ! Je peux pas monter plus ! Euh... Non ! Visiblement je peux pas monter plus ! C'était déjà pas facile de jour ! Mais de nuit c'est un peu... Compliqué ! Ok ! Donc il est Polo ! Ici il y a une échelle là ! Est-ce qu'on peut... Grimper... Je peux grimper là ! Je peux grimper ici ! Là ! Euh... On voit personne aux fenêtres ! Je peux... Je peux grimper plus ? Non je peux descendre... Je peux pas... Ah si ! Là il y a une... Ça grimpe forain... On voit pas grand chose... On voit personne... Là il y a quelqu'un... Est-ce qu'on peut monter pour aller le voir ? Oui ! Quand tu es si riche ! C'est facile de faire le patron avec des gens autour de toi ! Je n'ai même pas de travail ! J'agis comme un patron ! Si seulement mon père pouvait me voir ! Il serait fier ! Ok ! Euh... T'es où l'échelle ? L'échelle est là ! Hop ! Oh ! Ça a l'air pas mal ça ! Pire ! Est-ce qu'il y a des gens ? Comment je monte ? Ah oui ! Là ! Un petit rebord là ! Ça fait des lustres que je n'ai pas clésier les yeux ! C'est à cause de ce doux vent ! J'aurais aimé savoir comment descendre d'ici ! Ok ! Donc c'est pas dans ce bâtiment-là... Bon bah... On descend ! A tout de suite ! Ok, lui... Ah oui, mais euh... Ça voudrait dire dans celui-là ! Ça voudrait dire dans celui-là ! Celui où on a rencontré Beverly ! L'échelle est là... Lui n'a rien à nous dire ! Ici, on peut monter là ! On peut aussi monter par là ! Je peux monter là... Mais je vois personne ! Ça peut être prometteur en haut ! Ce qui veut dire qu'il faut qu'on passe par là ! Qu'on prenne de l'élan... Qu'on... Grimpe ici... Jusque là ! Alors, y a-t-il des gens ? Peut-on faire des choses ? Attends ! Quoi ? Tu es à la recherche d'un médecin ? Alors arrête de chercher ! Tu l'as trouvé ! Tu m'as trouvé ! Je suis un chirurgien de la main de remondée mondiale ! On m'a invité à des talk shows ! On m'a reconnu dans les magasins ! J'ai un bain tourbillon de 600 gallons ! Toujours prêt à être tropicale pour quand ce médecin rentre chez lui ! Après une dure journée de ce que font les chirurgiens ! J'ai besoin de me relaxer les mains dans l'eau chaude et bouillante ! C'est la vie d'un prestigieux chirurgien ! Je suis reconnu pour mes habiletés chirurgicales impeccables et pour ma ponctualité ! Je suis toujours en l'heure ! Grâce à cette montre ! Elle m'a coûté si cher que je n'ose pas le dire ! Elle est certillée de rares diamants ! Elle a un trip de tourbillon rétrograde ! Bon ! Je vois que je t'ai perdu ! Je l'ai acheté en cadeau pour moi-même après mon quatrième mariage ! Mais toi ! Tu as besoin d'un médecin ? Pour Verbrook ? Je croyais que cet endroit était fermé ! Et c'est si loin ! Pourquoi je travaillerais dans un endroit comme ça ? Pour l'argent ? Je le ferais pour plus d'argent ? Personne ne refuse plus d'argent ! J'aime acheter de nouvelles choses ! Quand je ne suis pas au travail, je me couvre de cadeaux dispendieux ! Telle est ma nature ! Je pourrais considérer l'offre pour... 10 000 lueurs ! Argent sonnant ! Pas de paiement aux deux semaines ! Des lueurs seulement ! L'offre d'une vie ! Vendu ! Bon, bon... Je peux entendre l'argent se balader dans tes poches ! Balance-la moi si tu veux toujours que je travaille pour ce terrible Overbrook ! D'accord ! Alors est-ce qu'on donne 10 000 lueurs ? Oui ! J'imagine que c'est le but ! Allez, tout simplement, tu as fait une bonne affaire ! Je commence à prévoir ce changement ! Je vais leur dire au travail que j'ai eu un plus gros contrat ! Hmm... Overbrook, ça ne semble pas si excitant ! Je vais peut-être mentir et dire que je travaillerai dans un hôpital plus réputé ! Bon, on se revoit bientôt ! Merci pour l'argent ! Il nous reste donc 21 000 lueurs ! C'est pas beaucoup ! Et je crois pas qu'on ait de petites bouteilles à ouvrir ! Non, on n'a pas de réserve de petites bouteilles ! Mais en tout cas, on va s'arrêter là parce que l'épisode est déjà très long ! Du coup, on va chercher les autres médecins... Enfin, les autres médecins... Le chef à la carrière Oseki et le jardinier à la Villa Major lors du prochain épisode ! J'espère que ça vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce ! Et on se retrouve très vite pour la suite ! Bye bye !